Nous les jeunes Nous l'avons croisé dans ce bureau de travail. Il partage avec nous ses expériences dans la création et la gestion des entreprises personnelles. C'est très important pour nous jeunes de savoir comment créer un emploi qui peut nous permettre de survivre dans cette situation. J'ai réparti de mon expérience personnelle. Ma première entreprise que j'ai créée c'était en 2014. C'était une entreprise de services en offrant de musique et de vidéo. J'étais parti presque de rien. Je n'avais que mon ordinateur et mon courage. Donc à la base de tout, c'est d'abord ce qu'on a et le courage. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le peu que tu as parce qu'on ne manque jamais quelque chose d'utile qu'on peut utiliser pour nous générer de l'argent. Ça peut être même ton téléphone, ça peut être ton stylo. Et de rappeler d'abord que pour créer une petite entreprise, il faut trois facteurs. Ce qui nous apprend l'économie. Il y a le facteur capital, le facteur nature ou la terre et le facteur humain, donc la personne. Effectivement, nous ne manquons jamais cela. Parce que quand tu veux créer ta propre entreprise, d'abord, tu vois qu'il y a deux facteurs que tu peux facilement voir. Il y a le facteur capital, ce sont les richesses que tu as. Et la plus simple de toutes, c'est toi-même. Tu es le facteur humain toi-même. Donc, il faut savoir d'abord mobiliser le peu qu'on a. Le peu qu'on a. Et ce peu-là, quand tu le mobilises et tu lui donnes une valeur, ce peu-là aussi va te faire, va te produire de l'argent. Je l'avais au début, je n'avais que 5 dollars. Je suis parti acheter avec deux cartes mémoire. Et ces deux cartes mémoire que j'avais, j'avais aussi une autre carte mémoire dans mon téléphone. Les jours que j'ai créé ce mal d'entreprise, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Le premier jour même, j'avais fait 20 dollars à partir de 5 dollars. Après ça, je me suis équipé, j'ai des tables, tout, 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 c'est bien là, je les garde. Donc, je me suis constitué une fortune, un capital à partir de rien. Beaucoup de jeunes congolais pensent qu'il faut avoir beaucoup de moyens et de diplômes pour gérer son entreprise et faire des gains. Richard Calambo prouve que tout dépend des objectifs et des déterminations. On n'a pas besoin d'avoir un grand diplôme pour dire qu'on saura bien gérer son entreprise. Mais tout va d'abord de ses objectifs. Et quand on a un objectif principal, qu'on se fixe soi-même, on dit non, je crée cette entreprise, c'est pour que demain je puisse devenir ceci. C'est ça ma vision, je vais devenir ceci. Et cet entreprise va me permettre de faire ça, ça, ça. Là, ils sont les objectifs. Alors, quand on a déjà cette vision-là, on ne fera pas d'abord n'importe quoi avec le peu qu'on gagnera. Maintenant, pour être plus concret, la gestion, ça signifie quoi ? Savoir déterminer de ses recettes, les gains qu'on a obtenus, les profits, les bénéfices. Et savoir maintenant, qu'est-ce que je peux consommer pour que mon entreprise, demain, ne puisse pas se retrouver dans la situation d'illiquidité, de manque de liquidité. La difficulté qui survient directement lorsqu'on gère mal son entreprise, tu vas t'arriver à un certain moment, tu ne seras plus capable d'approvisionner ton entreprise en marchandise. Tu as consommé le bénéfice, tu as consommé même une partie de ton capital. Ça, c'est déjà un indicateur qui va te montrer que je suis en train de mal gérer mon entreprise. Il y a effectivement d'autres paramètres. Lorsque tu consommes l'argent que tu gagnes, quand tu es en train de travailler, tu es en train de gagner, il peut t'arriver des périodes où tu gagnes, effectivement, mais on se t'arriver à une période où tu ne gagnes pas. Quand cette période-là va arriver, tu ne seras pas capable de faire face aux aléas, aux difficultés. Et pourtant, ce sont les gains que tu gagnes dans l'autre période-là qui peuvent te permettre de faire face à ces problèmes lorsque tu te retrouves dans des situations un peu difficiles. Donc, le grand problème est là que tu serais capable de satisfaire à tes clients parce que tu n'as pas de produits à leur donner. C'est déjà un grand problème. Et quand le client arrive, il trouve qu'il y a un problème pareil, les seconds jours ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Parce qu'en économie, nous avons un principe. On dit qu'un client mal servi, informe ou bien communique cette information-là à dix autres clients. Tandis qu'un bon client, un client qui est bien servi, il va s'y informer même à trois. C'est ça malheureusement. Tout ce fouillé sur ce qu'on a étudié pour se faire de l'emploi, au mépris d'autres métiers existants, c'est plutôt une force d'amagasiner plusieurs connaissances, telles qu'explique notre invité. C'est une opportunité de pratiquer ce qu'on a étudié. Ça peut arriver dans la vie. Mais quelquefois, ce n'est pas que si tu as étudié que ta connaissance-là, parce que tu as étudié et que tu n'as pas trouvé un travail relatif à ce que tu as étudié, que tes études sont inutiles. Non ! Les études d'abord sont une grande richesse. Parce que quand tu es dans la connaissance, c'est déjà très très bien. C'est une grande réussite. Alors, tu peux t'abuser de ta connaissance tout en faisant si quelque chose d'autre qui n'est. Mais ne regarde pas seulement ta connaissance. Moi, je faisais mes galettes, mais je m'occupe aussi des affaires qui concernent la microfinance, qui concernent l'économie, qui concernent la gestion, tout, tout, tout. Donc, j'étais à l'actualité. Et lorsqu'il y avait des postes, j'ai postilé aussi. Parce que dans la vie, on cherche toujours mieux. Un homme, ce n'est pas celui qui est ce qu'on a de miettes. Non, il faut chercher toujours à voir mieux. Mais à son droit d'avoir ce qu'on a. Donc, j'appelle, même si tu as fait tes études, ce n'est pas que parce que je suis dit que je fais le droit. Donc, il faut savoir un peu beaucoup de choses là. Ça va nous aider dans la vie. La vie, ce n'est pas ce qu'on a étudié, mais la vie, c'est toute une histoire. La vie, elle est grande. Que demande-t-il à la jeunesse congolaise dans un pays à multiples difficultés ? La jeunesse congolaise ne doit pas croiser les bras. Si tu trouves que tu n'as pas un emploi, ok. Regarde, c'est comme je dis, donc, à partir de ce que je t'ai dit. N'est pas honte. Prends ce courage de faire un pas. Si tu n'avances pas, essaie même de ramper. Si tu n'y rampes pas, essaie de faire même un pas. Si tu ne fais pas un pas, donc voilà, selon tes capacités. Il y a plusieurs domaines. Je connais comment faire des galets, je connais comment faire des nazis. J'avais un cafétéria, j'étais photographe. Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquelles on peut se lancer. Il ne faut pas seulement croiser les bras. Et c'est à partir de ça, parce qu'on dit que l'économie d'un pays repose sur la force entrepreneuriale de sa population. Nous vous remercions d'être nombreux et de nous avoir suivis avec l'attention sur votre chaîne préférée. Nous avons pour ce jour traité la question « Comment un jeune peut se créer de l'emploi avec peu de moyens ? » Nous avions comme invité Richard Calambo, un entrepreneur œuvrant en ville de Goma. Nous pensons que son expérience va encore une fois de plus vous susciter et vous encourager dans tout ce que vous faites pour la création de l'emploi. À base de 5 dollars, l'équivalent de deux bières que nous prenons à la semaine peut-être, Richard, lui, s'est créé du travail. Vous avez une expérience à partager dans nos futures émissions du programme « Nous les jeunes » ? Contactez-nous au 0993-89-60-04 ou 081-88-36-007 et sur notre page web www.sphère-media.jumdo.com ou jobaction7-dumail.com Cette émission a connu la participation des Jackson Kaviavou et Richard Calambo. Appelle-moi, Eric Routsouba à la présentation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada